Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kulom, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis quêtes de la semaine 0. Le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires en utilisant un renfort. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir obtenir des renforts et les renforts, vous allez en obtenir toutes les 3 minutes, si je ne me trompe pas, ou toutes les 2 minutes 30, vous obtenez un renfort. Donc pour utiliser le renfort, ce que vous allez devoir faire, c'est déjà d'attribuer votre touche. Donc au cas où, moi j'ai dû le faire, donc n'hésitez pas à faire comme moi. Donc vous allez dans vos paramètres, en custom, là vous allez sélectionner une touche au hasard. Donc moi j'ai choisi flèche de droite, voilà, c'est celle que je préfère. Et là j'ai assigné la touche choisir un renfort. Très important, il faudra la choisir parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite je fais flèche de droite et là j'utilise un renfort. Donc je choisis celui que je veux, soit trace sanglante, les ennemis touchés par votre fusil de précision ou votre arc sont brièvement marqués, ou alors soit un éclaboussant. Vous avez une chance de trouver un aspergeur de brave dans tout contenant que vous ouvrez. Donc on va prendre ça, on va l'activer. Voilà, donc là normalement j'ai activé un renfort. Donc ça veut dire que si maintenant je fais des dégâts à un adversaire, ça devrait être validé pour mon défi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un adversaire et je vais aller lui infliger des dégâts. Logiquement, ça devrait fonctionner. Je pense qu'il ne faut pas spécialement utiliser un renfort d'attaque pour infliger des dégâts et pour terminer le défi. Je pense qu'avec n'importe quel renfort, ça devrait valider le défi. Donc je vais essayer de chercher... Oh, ils ont changé mes paramètres ou quoi ? Pour que les portes ne s'ouvrent pas toujours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de chercher un adversaire. Donc là, regardez, il y en a un. Donc c'est parfait. Donc là, je viens de infliger des dégâts. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant les dégâts, ils se cumulent. Voilà, hop. Donc on va voir si ça a validé mon défi. Je n'ai pas l'impression par contre. Donc on va voir. Donc si ça n'a pas validé le défi, ça voudra dire qu'il faut que j'utilise un renfort d'attaque pour infliger des dégâts. Il faudra que j'utilise vraiment un renfort spécial attaque pour infliger des dégâts avec. Donc là, je vais regarder si ça a validé mon défi. Donc apparemment, ça a validé mon défi parce que je ne l'ai plus dans mes défis, tout simplement. Donc là, je pense que ça a validé le défi. Donc voilà, dès que vous aurez infligé des dégâts à un adversaire en ayant activé un renfort, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec des armes nouvelles ou réintroduites. Alors les armes réintroduites, c'est tout simplement, par exemple, le fusil d'assaut ici, la SCAR. Donc ça, c'est une arme réintroduite parce que ça faisait longtemps qu'elle n'était plus là. Elle était dans les précédents chapitres. Donc ça, c'est une arme réintroduite. Les armes nouvelles, c'est tout simplement des armes que vous n'avez jamais vues auparavant. Donc les trois là. Peut-être pas le pistolet mitrailleur automatique. Je pense que ça, c'est une arme réintroduite. Je pense qu'il y était déjà dans le chapitre 2, si je ne me trompe pas. Mais ça, c'est des nouvelles armes. Donc le fusil d'assaut à viseur rouge, c'est une nouvelle arme. Et le fusil à pompe grondeur. Grondeur, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, grondeur. Ça aussi, c'est une nouvelle arme. Donc ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est de trouver des nouvelles armes ou alors des armes réintroduites pour infliger des dégâts. Dès que vous aurez trouvé ces armes-là, vous infligez 250 de dégâts aux adversaires. Et ensuite, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors le prochain défi va vous demander d'ouvrir des coffres dans des points chauds. Alors les points chauds, c'est tout simplement les lieux écrits en jaune, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, il y a un lieu qui s'appelle Anvil Square. Il est écrit en jaune. Donc ça, ça veut dire que c'est un point chaud. Là, il y a Chaterade Slab qui est écrit en jaune. Donc ça, ça veut dire que c'est un point chaud. Là, la citadelle, elle est écrite en blanc. Donc ce n'est pas un point chaud. Donc les lieux dits écrits en jaune changent à toutes les parties. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller tout simplement à un lieu dit écrit en jaune. Donc un lieu avec les écritures jaunes. Ensuite, ouvrir un coffre. Voilà, comme ceci. Et ça validera votre défi. Donc ce que vous allez devoir faire pour terminer l'entièreté du défi, c'est d'ouvrir trois coffres dans un lieu chaud. Donc il va falloir trouver trois coffres dans un lieu où l'écriture est écrite en jaune. Et dès que vous aurez ouvert trois coffres, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de visiter de nouveaux lieux dits en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir visiter six nouveaux lieux dits. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre ici sur la map. Donc juste ici, dans cette maison-là, vous allez pouvoir obtenir une moto tout terrain. Donc grâce à cette moto, vous allez pouvoir visiter la map super facilement et super rapidement. Donc je vous conseille fortement d'aller à cet emplacement-là. Après, des motos, vous allez pouvoir en trouver partout. Ah ben regardez, comme par hasard, là, la moto n'y est pas. Donc on va aller voir dans un autre garage. Là non plus, elle n'y est pas. Ben c'est pas grave, je vais prendre la voiture. Je pensais qu'il y avait toujours une moto qui spoonait là-bas. Mais en fait, non, elle ne spoonait pas à tous les coups. Donc c'est pas grave, je vais prendre la voiture et ce que je vais faire, c'est que je vais aller visiter les lieux dits. Donc les lieux dits, c'est tout simplement les lieux ou les noms où vous voyez le nom des villes en fait. Donc par exemple, Slapishore, Brutal Bastion, Anvil Square, Fawlty Split, Frenzy Field, Shattered Slab, La Citadelle et Breakwater Bay. Donc tout ça, c'est des lieux dits. Donc là aussi, il y a un point d'interrogation que je n'ai pas encore été voir. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Je vais aller là, là, là. Ou peut-être que je vais aller là, par ici. Et puis ensuite, j'irai à la Citadel. Donc ça me fera 1, 2, 3, 4, 5 lieux. Donc je dirai vite à Breaker Water. Si je n'ai pas le temps parce qu'il y a la zone, j'irai à Shattered Slab pour réaliser mon défi. Donc voilà, dès que vous aurez visité si Dieu dit en une seule partie, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de gagner de l'XP dans des expériences conçues par des créateurs. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller dans les modes de jeu, donc découvrir. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement choisir une map dans les créations des autres joueurs, en fait, tout simplement, des autres créateurs. Donc vous choisissez n'importe quelle map de créateur. Donc quand vous allez la sélectionner, normalement, vous allez voir s'il y a de l'XP ou pas. Donc, je ne sais pas comment on fait. Je sais qu'avant, on pouvait savoir. Donc voilà, regardez, ici, il est marqué Grisysniper One Shot, 32 joueurs max et juste à côté du mot 32 joueurs max, il est marqué XP. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez sur une map, vous appuyez sur carré, si vous voyez qu'il est marqué XP, ça veut dire que cette map vous donnera de l'XP. Donc quasi toutes les maps vous donnent de l'XP. Donc là, regardez par exemple, celle-là, elle n'en donne pas, donc il ne faudra pas jouer là-dedans. Donc il faudra jouer vraiment dans les maps qui vous donnent de l'XP. Donc comme celle-ci par exemple. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de gagner 50 000 XP en mode créatif dans des maps créées par des créateurs. Donc là, le créateur, on peut voir que c'est Log J, il est marqué en haut à gauche. Donc si vous allez jouer dans cette map, par exemple, vous gagnez, je ne sais pas, 10 000 XP, ça validera pour votre défi. Donc bien entendu, les glitchs d'XP en mode créatif fonctionnent aussi. Vous pouvez réaliser votre défi en utilisant un glitch d'XP. Ça fonctionnera bien entendu. Donc voilà, dès que vous aurez débloqué 50 000 XP dans les modes créatifs que les maps que les créateurs auront conçus, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de rebondir avec le marteau à honte de choc. Alors, pour trouver le marteau à honte de choc, il va falloir ouvrir des coffres comme ceci. Donc c'est des coffres à boudé ou à doubé, je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est des coffres blancs. Et les coffres blancs, vous pouvez en trouver deux ici, par exemple, il y en a un qui se trouve juste ici et il y en a un autre qui se trouve dans le château fort juste ici. Après, il y en a un peu partout dans la map, donc vous allez en trouver facilement normalement. Ce que vous allez devoir faire, c'est d'ouvrir ce coffre-là et si vous avez de la chance, vous obtiendrez un marteau. Soit vous obtiendrez un marteau à honte de choc ou soit vous obtiendrez un fusil Excalibur. Donc ce qu'il vous faut pour réaliser le défi, c'est le marteau. Donc vous prenez le marteau et là, ce que vous allez devoir faire, c'est de rebondir avec le marteau dix fois. Donc pour rebondir, vous visez avec le marteau et là, ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ensuite, là, vous allez devoir attendre. Donc là, il y a une jauge de rechargement. Je pense que c'est toutes les 20 secondes que ça se recharge. Je crois. Je crois que toutes les 20 secondes, vous récupérez, toutes les 15 secondes, vous récupérez une charge pour rebondir. Donc vous allez devoir rebondir comme ceci dix fois pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc après, quand vous aurez rebondi dix fois, il faudra rebondir vingt fois, puis trente fois, quarante fois, cinquante fois, etc. Donc voilà, quand vous aurez rebondi plusieurs fois avec ce marteau à honte de choc, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de parcourir la distance sur la moto tout terrain. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir juste ici sur le gameplay. Donc bam, dans cette maison-là, vous avez toujours une moto qui vous y attendra. Donc bien entendu, les motos tout terrain, vous allez pouvoir en trouver un peu partout sur Fortnite, sur la map. On a vraiment un peu partout. Mais regardez, ici, il y a un garage avec une moto. Donc vous allez dans cette maison-ci, vous allez dans ce garage et là, vous n'avez plus qu'à rouler avec la moto sur 600 mètres pour terminer la première étape du défi. Ensuite, la deuxième étape, ce sera peut-être sur 1200 mètres, etc. Donc au total, il y a cinq étapes. Donc pour réaliser toutes les étapes, il faudra parcourir la distance en moto. Donc vous pouvez faire un voilà roue là, enfin lever votre roue avant en appuyant sur rond. Par contre, ça ne vous met pas de boost, je pense. Je ne pense pas que ça vous mette du boost. Donc voilà, ah oui, vous pouvez aussi attaquer en même temps. Donc si vous visez comme ça, normalement, la moto, elle roule en même temps. Ah non, elle ne roule pas. Mais si vous maintenez votre analogue, vous pouvez rouler tout en maintenant, en visant. Tout en visant comme ça. c'est franchement assez stylé. Moi, je kiffe ce nouvel ajout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Donc voilà, quand vous aurez parcouru de la distance avec le véhicule, enfin avec la moto tout terrain, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis quêtes de la semaine 0 de Fortnite saison 1 chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao ! Peace !